Générique 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 Depuis le coup de libération du 30 août dernier, les autorités de la transition n'ont eu de cesse de rassurer l'opinion nationale et internationale quant à leurs intentions. Nous avons eu la formation d'un gouvernement, la proposition d'un calendrier d'une transition devant durer deux ans avec à la clé des élections qui garantirait le retour à un état de droit. Toutefois, si les premiers sons de cloche sur le plan économique notamment ont été appréciés avec le remboursement d'une partie importante de la dette intérieure, il reste que depuis un moment la situation économique du pays donne lieu à plusieurs interrogations. Le 26 juillet dernier, l'agence de notation Fitch Rating a abaissé la note du Gabon de B- à CCC+. Comment comprendre cela ? Nous allons tenter de le faire avec notre invité qui est le docteur David Mouange Mitita, enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo de Libreville et précisément au département des sciences économiques. Docteur, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Et pour commencer docteur, on veut faire œuvre de pédagogie également à travers nos émissions. Comment apprécier la dette d'un pays ? Bien, la question est assez élémentaire. L'appréciation de la dette d'un pays, ces mesures a la capacité de ce pays à être solvable, à rembourser sa dette à échéance. Est-ce qu'il y a une bonne, est-ce qu'il y a une mauvaise dette ? Bien, alors cette question de la bonne et mauvaise dette se rattache naturellement à des questions de solvabilité. Vous avez si bien cité ici le Fitcher Rating, qui est une des agences de notation au même titre que Moody et puis Standard Pourses. Alors, Fitcher a publié des résultats sur la notation du Gabon, notamment sur son abaissement. Il faut dire qu'à la question que vous posez, la bonne ou mauvaise situation de dette va se mesurer par les notations. On a globalement, on va dire, quatre groupes de notation. On a le groupe AAA, qui désigne naturellement un agent qui est de bonne qualité en termes de solvabilité. On a la catégorie BBB, qui est la catégorie du Gabon, quotidiennement, qui prouve de la suffisance que le Gabon honore sa solvabilité. Maintenant, nous constatons qu'aujourd'hui, il y a ce redressement qui amène le Gabon à triple C. Et triple C, en réalité, n'est pas toujours un problème. Triple C, ce que je dis par le simple fait que nous avons en face un État qui est sauvable, mais qui parfois accuse de certains retards de paiement. La situation la plus grave, c'est la situation D. La situation D prouve que là, le pays est dans une incapacité d'honorer à son engagement de sauvabilité. C'est bien d'arriver à comprendre déjà ces différentes lettres qui servent de notation à ces agences. Quels sont les indicateurs sur lesquels se basent ces agences pour noter un pays ? Bien, alors, à cette question qu'il faut poser, il faut déjà rappeler que ces agences de notation utilisent plusieurs outils d'évaluation. Notamment, on en a trois. On a la méthode de scoring, on a la méthode de probabilité et puis il y a la méthode économétrique qui est la plus récente. En quoi consistent ces méthodes ? Alors, ces méthodes tiennent compte naturellement de la capacité d'un agent à un pays, en notre cas, à rembourser sa dette. Je vais prendre un exemple simple. C'est sûr qu'il y a des indicateurs, mais en vérité, ça ne veut pas forcément être l'absolu. Si, par exemple, je prends le cas d'une probabilité. Vous êtes le Gabon et vous avez souscrit à dix prêts. On suppose que sur les dix prêts, vous avez huit prêts dans lesquels vous avez honoré à l'échéance de remboursement. Très bien. Maintenant, et les deux dernières prêts, vous avez des difficultés à rembourser. Si on doit donner un indicateur, une note, on va peut-être dire, je vais donner par des chiffres, on va dire qu'on aura la note de 8 sur 10, ce qui va nous donner 0,8 et donc 80%. Ce n'est qu'un indicateur de probabilité qui renseigne en termes clairs en disant qu'il y a 80% des chances que le Gabon rembourse sa dette. Alors que nous savons tous qu'en réalité, même dans les 20%, on peut toujours rembourser la dette. Ce ne sont que des indicateurs. Alors, comme je l'ai dit dans mon introduction, on a vu, quand les autorités de la transition sont arrivées, notamment le gouvernement de transition, on a procédé à un remboursement de la dette intérieure, notamment, considérable remboursement. On a même dit que d'ici un certain temps, le Gabon devrait complètement éponger son ardoise, mais on se rend compte qu'il y a quelques années de cela, de trois ans, si j'ai bonne mémoire, on parlait déjà du Gabon qui avait dépassé le seuil de l'endettement au niveau sous-régional. Et là, ça revient sur la table. On a eu la Banque mondiale qui a fait du bruit. Récemment, on a l'agence Fitch Rating. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter ? Bien. Alors, vous posez la question. La question m'amène à aborder deux contextes. Le premier contexte est celui d'expliquer pourquoi la notation a été révélée à la baisse par rapport à Fitch Rating. Le deuxième contexte, c'est le problème du non-respect des critères de convergence. Très bien. Parce que, disons, les critères de convergence, pour le deuxième cas, ce sont des règles budgétaires harmonisées par les pays de la CEMA, sous-région, qu'on doit juste respecter des règles budgétaires avec le seuil de ne pas excéder 60% du PIB. Du PIB. C'est une sorte que des indicateurs, mais qui font l'objet des corrections. Maintenant, sur le sujet de l'abaissement de la note du Gabon, cela trouve son sens. Parce que nous comprenons ici, là, nous touchons les causes de cette baisse des notations. Alors, nous sommes dans un contexte où le gouvernement est de transition, où tout est à référer. Le chiffre en 2023 révèle déjà que, puisque le gouvernement de la transition, révèle ici que le gouvernement de la transition a négocié l'accumulation des arrêts extérieurs. Donc, pour privilégier le remboursement de la dette intérieure. Ce qui veut dire que les agences Future Rating se contentent d'apprécier le non-payement à échéance de ces arrêts, d'où l'explication de la baisse de la notation. Mais en vérité, nous sommes dans un gouvernement de transition où les besoins sont immédiats. C'est pourquoi les chiffres révélant déjà en 2023, estimés par rapport à ces estimations des arrêts extérieurs, s'élèvent sensiblement à 200, si je me trompe, à 211 millions de dollars, qui s'avèrent, et ce qui est encore grave, qui s'avèrent une menace pour l'année prochaine, c'est-à-dire que ça va être doublé. Donc, les estimations de ces agences nous ont communiqué des prévisions de ce remboursement, qui montrent que le Gabon n'a pas honoré au règlement des essais arrêts en 2024. Et pour une augmentation qu'on va constater l'année prochaine à 605 millions. Et c'est justement cette augmentation-là qui inquiète davantage dans l'opinion. Plusieurs se posent même la question, est-ce que le Gabon dispose encore de fonds ? Est-ce qu'on a un problème de trésorerie ? Est-ce qu'on court à la banqueroute ? En tout cas, autant de termes que vous, économistes, vous maîtrisez. Question. Et où il faudra peut-être rassurer les populations ? Bien, il faut les rassurer. En réalité, ce sont des choix de politique économique. D'accord. En vérité, lorsqu'on fait un choix de financer l'économie, il faut d'abord rappeler que l'économie gabonaise est une économie d'endettement. Même les États-Unis ont des taux élevés d'endettement. Je vais vous donner même un chiffre. Je crois que le PIB, la relation entre États-Unis et la Chine, eh bien, à un niveau, il y a une dette. Les États-Unis ont une dette envers la Chine de 125% du PIB. Ça ne veut rien dire. Pourtant, ils sont bien cotés. Le gros problème, c'est le respect de l'échéance de remboursement. Vous avez un individu qui peut s'endetter immensement, mais s'il respecte l'échéance de remboursement, il reste crédible vis-à-vis de cette question-là. Maintenant, pour le Gabon, nous sommes dans l'essai. Le gouvernement arrive, eh bien, le gouvernement a des besoins. Déjà, il y a les faits d'annonce. Les faits d'annonce, même pas les faits d'annonce, nous avons constaté qu'il y a de moitié des aérés de pension qui ont été régularisées. Alors, il y a également cette politique de recrutement qui engrange les dépenses, mais en vérité, c'est ça des politiques économiques dont les résultats seront escomptés. Alors, ici, si on a, par exemple, régularisé les questions de recrutement, de pensions, les questions de recrutement, eh bien, ça ne s'arrête pas là. Il y a également des dépenses sur les infrastructures. Nous observons dans toute l'étendue du Gabon qu'il y a des investissements publics. Ce sont ces investissements sur lesquels le président s'appuie pour inciter l'initiative privée. Et quelle est la conséquence de ces incitations ? C'est qu'en fait, lorsque le public, sinon les agents, les particuliers, se décident de se lancer, d'être incités à entreprendre, eh bien, c'est l'assiette fiscale qui va s'élargir. Parce que rappelons ici que le remboursement de la dette ne se fait que par l'impôt. Très intéressant. Est-ce que, et il y a quand même une question qui me vient, est-ce que la dette aussi peut servir d'indicateur ou de critère de crédibilité d'un pays ? Naturellement. Et c'est en cela que vous rappelez le rôle des agences de notation, qui sont des acteurs financiers. En règle générale, lorsqu'on veut souscrire un crédit, eh bien, les investisseurs, qui sont des pays, des investisseurs institutionnels, se rapprochent des agences de notation pour avoir une idée de la capacité de remboursement. Ça veut donc dire que lorsque l'agence de notation donne une notation qui est revue à la baisse, ça peut amener à la crainte, mais pour le cas du Gabon, le triple C n'est pas un problème. On a vu que l'État a procédé, ou le gouvernement aussi, vous voulez même, le président de la transition a procédé à la nationalisation de plusieurs entreprises, au rachat d'Assala, pour parler précisément de cette compagnie pétrolière, et que la signature du Gabon, donc à l'international, continue de compter. Est-ce que ces opérations de rachat et de nationalisation peuvent également faire l'équilibre dans tout cet écosystème de dettes et de remboursements ? Est-ce que ça peut apporter quelque chose ? Alors, j'ai une crainte à ce sujet, parce qu'il faut le rappeler, parmi les arguments qui justifient la baissement de la notation du Gabon, sans solidarité, il y a en fait cette prévision de la baisse du prix du baril de pétrole. Alors, dans ce problème-là, je crois qu'on n'a pas la réponse. Mais tout reste question de marché. En vérité, les questions de nationalisation doivent avoir des résultats sur la base de ce qu'on va appeler la bonne gouvernance. Donc, aujourd'hui, je crois que le Gabon s'inscrit dans une bonne gouvernance, si je peux citer. Pourquoi ? Parce que nous avons déjà le président qui déclare ses actifs. C'est bien. C'est bien. Nous l'observons un peu partout dans le monde au Sénégal, les gens déclarent le bien. C'est cette volonté-là qui nous amène à comprendre qu'en fait, si on essaie de mettre du siens dans la bonne gouvernance, eh bien, on aura des résultats escomptés. Ça veut dire que le Gabon peut continuer de payer ses fonctionnaires, que le Gabon peut continuer d'investir, qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là, malgré les notes données par ces agences de notation. Naturellement, ce ne sont que des simulations. Ce ne sont que des simulations. Comment, aujourd'hui, on pourrait arriver à équilibrer les ressources de l'État en recettes et en dépenses ? C'est-à-dire que comment, aujourd'hui, les recettes pourraient être peut-être plus importantes que l'endettement ? Alors, par rapport à cette question, je crois que les résultats sont censés être escomptés. Il y a ce qu'on appelle généralement une économie des politiques budgétaires expansionnistes. C'est ce qu'on observe un peu partout. Il y a des infrastructures, il y a des investissements en infrastructures qui ont pour cette mission d'inciter la population d'entreprendre. Alors, pour compenser la dette, comme on l'a si bien dit, ce sont des questions d'impôt. Maintenant, il faudrait qu'on en arrive à ce qu'on va appeler ici la conscientisation. Mais l'impôt ne doit pas aussi asphyxier parce que, finalement, quand les gens commencent à entreprendre, on se dit qu'il faut aussi accompagner les entrepreneurs. Il faut peut-être les ménager. Ils peuvent ne pas payer l'impôt les premières, deuxièmes, troisièmes années. Mais en tout cas, les spécialistes essaient de donner ce genre d'hypothèses. Est-ce qu'envisager que l'impôt viendrait combler le gap de la dette ne serait pas emmené à ce qu'on asphyxie, finalement, les entrepreneurs ? Évidemment, vous abordez l'une des questions qui démontrent l'inefficacité d'une politique expansionniste. Une politique expansionniste, on le sait, aujourd'hui, on va dépenser, mais demain, l'impôt va augmenter. Alors, pour s'en sortir, il faut faire ce qu'on appelle ici des politiques structurelles. Une politique structurelle, c'est une politique qui repose sur la transparence. C'est-à-dire ? Il faut communiquer avec la population, même sur l'information de la hausse, de bien fournir la hausse de l'impôt. Très bien. C'est toute une question de sensibilisation de la population. Pour comprendre, en vérité, c'est un effort conjugué de tous. Alors, en économie, on parle des politiques, des règles. Il s'agit ici d'informer, d'annoncer, de dire à la population, par exemple, qu'il y aura une hausse d'impôt à tel niveau et décliner des objectifs. En fait, ce sont des solutions qui sont aujourd'hui considérées comme étant des politiques structurelles où on doit savoir à quel moment l'impôt doit augmenter et à quel moment l'impôt doit être revu à la baisse. Alors, on va appeler ce qu'on appelle, on va essayer de le qualifier de quel terme des politiques contractuelles, contrats cycliques. Il faudrait qu'on applique des politiques contrats cycliques. Lorsque le PIB, la croissance est à son apogée, il faudrait qu'on essaye de revoir notre politique d'impôt, qu'on prenait plus d'impôts et lorsque la croissance est au ralenti, il faudrait qu'on injecte plus d'impôts. Donc, cela passe par des modèles, justement, et c'est tout le fondé de notre contribution, nous, les analystes universitaires. Il y a des modèles pour définir les effets des seuils. À quel moment il faut naturellement revoir à la baisse l'impôt ? Il y a des seuils de PIB qui indiquent cela. C'est pourquoi j'apprécie déjà cette émission, parce qu'à la base, vous avez cette ouverture d'esprit d'associer les universitaires et les praticiens parce qu'il y a une réalité sur le protocole de faisabilité. Nous sommes contraints de subir les délais d'ajustement, notamment sur le protocole de la loi de finances. En réalité, vous faites bien de préciser qu'il y a un seuil où on commence déjà à agir. Il ne faut pas attendre forcément d'avoir dépassé le seuil des 70 % par exemple pour la sous-région CEMAC. Quel est ce seuil-là ? Est-ce qu'il faudrait commencer à tirer la sonnette d'alarme quand on est au 30-50 % ? Et une fois qu'on a dépassé les 70 %, est-ce qu'on serait toujours dans la proaction, même pas dans la proaction, dans la réaction ? Ou est-ce qu'on pourrait éviter ce seuil-là à l'avenir ? Alors, la réponse à cette question en réalité repose sur des estimations qu'on doit mener à cela. L'idée, l'occasion étant, j'estime que c'est une bonne occasion, il faudrait déjà qu'on arrive à conjuguer les efforts aussi bien des praticiens de l'administration et ceux de l'université parce qu'il y a des modèles qui permettent de définir ces effets du seuil. Est-ce qu'en Afrique, on a des pays par exemple qui pourraient servir de cas écoles, qui ont connu ce genre de problème par le passé et qui aujourd'hui s'en sortent plutôt bien ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, même si on a accusé certaines crises, et les crises exogènes ne dépendent pas forcément de nous, on a eu la crise économique dans les années 2014, on a eu la crise du Covid plus récemment. Qu'est-ce qui pourrait permettre au Gabon d'être à l'abri de tous ces chocs exogènes et peut-être même endogènes aussi ? Alors, la question, elle est complète. Déjà, pour répondre à celle de savoir si on a un modèle africain. Alors, le modèle africain, à ma connaissance, je ne l'ai pas totalement perçu, mais c'est des modèles, généralement des modèles américains, des modèles français. Donc, ce sont des modèles, moi par exemple, dans ma thèse, j'ai traité de ces questions-là. Donc, il s'agit simplement d'avoir des données, de la confiance. Parce que le problème en Afrique, c'est déjà des problèmes de mauvaise gouvernance. C'est déjà ça, c'est un peu général. Pour respecter ces ceux, il faut d'abord des problèmes de mentalité. Voilà pourquoi il me semble assez mal placé d'indiquer qu'il y a un modèle africain qui peut en servir. Alors, l'avantage de la question que vous posez, naturellement, repose sur le pourquoi de cette politique contra-cyclique, qu'on appelle des politiques structurelles. En fait, ces politiques structurelles, pour le rendre à sa politique, les modèles financiers, eh bien, répondent à ces absences de chocs, en vérité. D'accord. Chocs aussi bien exogènes, chocs endogènes. Justement, le fondement de cet outil, c'est de prévoir naturellement, d'anticiper ces chocs qui peuvent provenir de l'extérieur ou de l'intérieur. Et ça passe avant tout, c'est pas... Ce sont des mots que nous évoquons ici, mais ça passe par vraiment une étude assez avancée et qui peut prendre énormément de temps. Alors, on comprend peut-être que pour les autorités de la transition, elles sont venues trouver le pays dans un certain état. Elles essayent, quand elles arrivent, de redresser la courbe qui n'est pas toujours chose évidente. Mais une fois qu'on arrive à ça, vous l'avez dit, on a investi, on a payé les retraites, on a régularisé les situations de plusieurs fonctionnaires et même qu'on a encore fait entrer du monde à la fonction publique. Donc, ça nécessite de gros investissements, de grosses sommes d'argent. Mais une fois, on a essayé de redresser la barre en 2024. Qu'est-ce qu'on peut prévoir pour les années à venir ? Est-ce que c'est de toujours faire du trop embauche, si je peux appeler comme ça, donc c'est-à-dire que la fonction publique continuerait d'embaucher ? Ou est-ce qu'on tomberait dans ce qu'on nous disait déjà avant la transition, que la fonction publique ne peut plus embaucher, peut-être considérant tous ces paramètres-là ? Bien. Alors là, vous touchez à un secteur qui est aussi un peu sensible, le marché du travail, naturellement, l'employabilité. En vérité, déjà, les questions d'employabilité soulèvent un ensemble d'efforts qui doivent être partagés. Partagés par l'État, si et seulement si, les différents employés perdent leur emploi pour avoir des manigances du privé parce qu'ils manquent un savoir-faire. Donc, l'État doit réorienter ces derniers dans des formations, il faut qu'on les encadre. Parce qu'on les encadre par quels moyens ? Naturellement, les bourses, ainsi de suite. Aujourd'hui, on a même, au-delà même de ces bourses-là, il y a des stages qu'on octroie, qu'on facilite à nos agents du personnel. Alors, je vais revenir surtout sur l'alternative à la dépendance de la dette. On peut se passer également de cette politique-là. Très intéressant. Alors, donc, l'alternative que nous proposons, c'est déjà les économies de la zone CEMAC, ce sont des économies dont le financement de l'activité repose essentiellement sur la dette. Mais il y a une autre forme d'économie qui est souvent employée dans les pays du Nord, le cas de l'économie des marchés. Alors, donc, dans ma thèse, j'ai dû proposer qu'on doit renforcer le marché financier de la sous-région. Le problème qui se pose généralement ici, pourquoi on se méfie, c'est parce que les acteurs ne sont pas totalement animés. Je vais prendre par exemple ici, on a des agences de notation, le cas de BGFI. BGFI est aussi une agence de notation. Il faudrait qu'on essaie de faire jouer le rôle de chacun, qu'on essaie de bien s'asseoir pour comprendre, pour comment faire, comment animer ce marché financier qui demeure embrionnaire. Notre marché embrionnaire parce que les agents sont riscophobes. Riscophobes veut dire que les agents n'ont pas le goût du risque. Et le goût du risque, même si on ne l'a pas, mais pourquoi ils n'ont pas ce goût ? C'est simplement parce que les gens se méfient de la soubabilité de certains acteurs. C'est ça. D'où le rôle des agences de notation qu'on a précité. On peut développer un secteur, notre secteur qui est embrionnaire, on peut, à la langue, c'est des projets de long terme, voir comment animer notre marché financier pour que déjà, on essaie de quitter cette dépendance de marché, d'économie d'endettement. Alors, il y a des voies qu'on peut utiliser, par exemple la titrisation, la titrisation de la dette. J'ai travaillé sur ces questions-là. Alors, la titrisation de la dette publique, c'est un outil qui permet le financement d'entreprise. En quoi fais-en ? Titriser, c'est le simple fait que vous avez émis un engagement, un titre, et puis, admettons, on prend le cas de Sokoba et l'État gabonais. J'ai dit pourquoi ? Oui, l'État gabonais. Donc, généralement, l'État gabonais émet des bancs de trésors, ce sont des dettes, et puis Sokoba va commencer à traiter, mais à un moment donné, ils ont besoin de financement pour couvrir les charges quotidiennes. La création d'un marché de titrisation permet à ceux de Sokoba de vendre ce titre-là et de disposer d'un financement. D'accord. Donc, ça va passer par un ensemble. C'est dit un peu simplement comme ça. Aujourd'hui, c'est des sujets d'actualité. Comment titriser ? Comment titriser ? C'est-à-dire comment vendre à nouveau des titres ? Ça va s'accompagner, certes, d'un ensemble des risques, mais nous sommes sur ces questions-là et ça permet d'amener l'économie gabonaise à ne pas seulement dépendre de la dette, mais aussi de favoriser un autre droit de financement qui est le marché. Et lorsqu'on favorise finalement l'économie des marchés, ça dépasse les frontières gabonaises ? Vous avez parlé de la sous-région. Ça veut dire qu'il faudrait avoir une impulsion, une volonté politique au-delà des frontières gabonaises qui pourraient partir au niveau de la SEMA. Est-ce qu'au niveau sous-régional, ce sont des questions dont on réfléchit déjà. C'est vrai que vous avez dit que ce sont des questions d'actualité. À ce niveau-là, est-ce que vous sentez qu'il y a une certaine émulation des politiques publiques aussi ? Bon, je ne veux pas faire la publicité de certains aînés qui sont sous ces questions. À l'université, certains ont eu la charge, naturellement, d'essayer d'asseoir un peu ce marché de titillisation parce que tout le monde comprend que ça apparaît comme une panacée, une sortie des crises de la dépendance de la dette. De la dépendance de la dette. Donc, je vais éviter un peu de citer ces collègues pour dire que, oui, à la question que vous posez, effectivement, il y a énormément de travaux allant dans ce sens. Énormément de travaux. Qu'est-ce qu'il faut retenir, Dr David, à quasiment la fin de notre échange, de cette question de dette ? On a compris qu'il y avait une bonne, il y avait une mauvaise dette. On a compris aussi que la notation de certaines agences n'était pas à vouloir forcément inquiéter les populations, mais qu'il fallait véritablement comprendre que le Gabon demeurait solvable, que le Gabon demeure crédible. Mais quoi encore ? Qu'est-ce qu'on doit comprendre de plus ? Bon, de plus, je ne pense pas. Je vais juste répondre par les deux voies qui me semblent à même de remédier à cette question-là. C'est un défi. Déjà, premièrement, le problème de la cotation, quand on a vu l'abaissement de cette connotation, repose surtout sur un manque d'élaboration d'un plan de butchisation concrète. Ça, c'est une réalité. Je ne l'ai pas cité, puisque nous menons un peu les raisonnements comme tels. Alors, donc, qu'est-ce que les agences attendent ? Il faudrait même les créanciers, les investisseurs. Ils veulent savoir, même si on a un retard, mais il faudrait qu'on définisse l'échéance de remboursement qu'on respecte, des questions de la dette. Comment on va rembourser l'impôt ? Il faudrait qu'on le définisse. On explique même ces petits contrats cycliques. Très bien. Et puis, quand on arrive également à justifier les dépenses qu'on investit, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des problèmes de mauvaise gouvernance. Ça, en réalité, à travers le plan de l'utilisation concrète, ça peut déjà séduire et les gens sont au courant parce que c'est une transparence. Maintenant, à l'intérieur, il faut lutter également contre tout ce qui est mauvaise gouvernance, comme on l'a cité. Ça rentre toujours dans ce que j'ai appelé ces petits structurels, parce que les résultats attendus des financements des contractés ne sont pas immédiats. C'est de long terme. Effectivement. C'est toute une animation, d'où la nécessité d'avoir un plan organisationnel qui rassure déjà toute la dynamique. Voilà toutes les questions qui se posent parce qu'on a du mal même à échéancer ces politiques-là. Or, c'est ça des questions que nous traitons généralement avec des modèles appropriés pour essayer de rassurer. C'est des questions de communication. Deuxièmement, je peux... L'alternative, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on ne dépende que de l'économie, de la dette. Il faudrait que le Gabon apprenne déjà naturellement, par le Gabon, la sous-région, puisque nous sommes dans une zone commune, eh bien, essaie déjà de renfoncer son marché financier qui demeure ambulonnaire. Merci. Docteur David Mohangé-Bittita, c'est nous qui vous remercions. Je rappelle donc aux téléspectateurs que vous êtes enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo de Libreville, au département des sciences économiques. Merci encore d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Nous que vous remercions. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été de Deutron. On espère avoir fait œuvre utile à travers cette émission, surtout en essayant de comprendre l'annotation de ces agences, Triple C+, par exemple, que le Gabon a pu obtenir le 26 juillet dernier. Aujourd'hui, nous sommes sur la bonne lancée. Les autorités de la transition veulent investir, mais ça nécessite de l'argent, ça nécessite d'aller s'endetter. On a retenu également avec le docteur David qu'il y a une bonne dette, il y a une mauvaise dette, mais le Gabon demeure crédible. Merci encore à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très vite sur Gabon 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique